Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Prêt à en découdre ? Oui ! On survivra ! J'y crois à 200% ! Nous, on va commencer à se déplacer avec Daedino, on va tenter un move un petit peu agressif en se mettant à porter là. S'il veut, il pourrait venir en marche forcée avec lui et attaquer avec lui. On va essayer de l'attirer hors de ses garnisons. On a réussi à buter un de ses héros, je crois. Oui, non, on n'a pas réussi. Il est déjà de retour ? C'est prêt ! Euh, ok. Non, il n'est pas de retour mais par contre il en a embauché d'autres, très bien. C'est embêtant, c'est embêtant. Et du coup, showbizou va devoir faire demi-tour parce que tic-tac-toe est devenu avec 0 héros alors qu'avant il y en avait plein. Du coup c'est un peu con. Elle sert à rien, donc on va l'envoyer plutôt s'occuper des elfes. En besoin de siège mort vivant. Plus de commandement quand on a siège, ouais. Ça c'est pas mal. Ça c'est quoi ? Non. Non. Parfaite vigueur pour les lanciers squelettes. Voilà quoi. Ça c'est pas mal. Plus de résistance pour les Varghests. En plus ça prend que 3 tours. Je vais masser l'idée. Alors, on a pas mal de choses à faire. Puces-tu le premier ? Pour l'instant, s'il pénètre dans ce terrain là, il va prendre de l'attrition. Par contre là, il y a lui qui est en train de... C'est quoi son monture là ? Ah non, c'est qu'il est sur un pont. J'avais l'impression qu'il avait une espèce de chariot bizarre mais non. C'est qu'il est monté sur un sanglier et qu'il est lui-même sur un pont. Bon, il fera pas tomber notre garnison avec ça, très clairement. On va se mettre par là. Et là, au prochain tour, on peut attaquer. Ici, on a le Roi Revenant qui a rejoint. Donc du coup, on peut pas lancer l'assaut tout de suite. C'est pas grave. Chobiti. C'est pareil, il y en a une crochue qui commence à être à court de héros. A assassiné. Il y en a par là. Là, on a une quête pour en tuer un par là. On va essayer d'envoyer Chobiti faire la quête. Enfin, Chobiti la putride, pas Chobisou. Alors, Manfred, il est parti où cet enfoiré de Kairos là ? Rolala, mais quel enfer. Il a tellement... Il a encore TP. Ouais, du coup, il avance hyper vite dans les jungles, quoi. Là, je pense qu'il s'est juste déplacé normalement. Parce qu'il a pas été très loin. Mais on peut essayer de blesser son cultiste avec 11% de chance. C'est pas ouf, hein ? Tu me diras, on a 0% de chance d'attaquer une unité. Ouais, ça c'est... Si ça fonctionne... Voilà, quoi. Ouais, il... Il est un petit peu trop protégé, en fait, quoi. C'est un peu le problème. Bah... Tant pis, on va peut-être virer une unité, puis remettre quoi que dans l'armée de Manfred. Il n'augmente pas la mobilité ? Non, il reconstitue, lui. On a rien pour augmenter la mobilité. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? Ouais, c'est quand même une armée un peu d'élite, là ! On aurait dû laisser une place libre. Parce que du coup... Ils sont un petit peu vénères, quoi, dans l'armée, là. Le truc... Limite, c'est ça le truc le plus pourri qu'on a. Mais bon, le truc le plus pourri qu'on a, c'est les chevaliers noirs level 9, quoi. Ça donne une idée du niveau de l'armée, quoi. Non, bah tant pis, pour l'instant, quoi que tu vas rester... Tu vas tenter à 11%, déjà. Échec total, bon bah... Tu repars en convalescence, du coup ! Désolé, Quack ! Je sais que Aminou va... Va chouiner, mais là, pour le coup... Désolé, mais c'est comme ça. Tu étais reviendu, te voilà repartu. C'est ça. Et on va voir si on peut pas filer un bourdon maudit expérimenté à une autre armée, un truc du style. Alors, Gaëlle Dead, Gaëlle Dead, tu peux marcher... Alors ça c'est quoi ? Ok, il se barre avec ses renforts, il a même perdu une unité. Très bien, je sais pas s'il l'a foutu. Il l'a filé là ? Absolument pas. Tlaka s'amuse à apprendre des trucs dans notre dos, donc on va faire pareil. J'ai envie de dire... La vengeance. Voilà, la vengeance... Je sais pas si on peut parler de vengeance quand tout est clairement dit comme ça. J'ai pas de mur ici encore, enfin j'en fasse quand même. Alors toi tu te déplaces pas, on a un héros qui ne s'est pas déplacé. Ah bah oui, mais toi du coup tu t'es pas déplacé, mais en même temps... T'as moins 50% de chance de réussir quoi que ce soit, donc tu vas pas te déplacer quoi. Ça c'est sûr. Tu vas rester là. Et à mon tour de passer le tour. Un peu en avance. Et ici, il faudrait qu'on change de direction parce qu'il est là-bas maintenant, puisqu'il est le premier. Toc. Je vais rester dessus pour y penser. Votre allié a été attaqué. Agresseur Klein Mulder. Défenseur Sylvanie. Ah d'accord, oui. Putain, j'ai cru que c'était mort, c'est la Sylvanie qui s'est tapé dessus. Oui bien sûr, on va défendre la Sylvanie, bien entendu. Bon, je suis pas sûr qu'on va envoyer une armée jusque là-bas, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, il m'attaque. On va peut-être en faire une bataille quand même, de temps en temps. Allez, c'est parti. Ah, parce que même les victoires à l'Apyrus, même les victoires à l'Apyrus, on perd 0 unité quoi. Trop facile. Faut dire vivement la crise et ce sera bon. Il y a quand même victoire à l'Apyrus contre ça. Ouais, c'est vrai. Les canons à mal foudre dans l'armée, bonjour. Bah ouais, pour tester. On va expérimenter ça sur les trolls. Il y a quand même pas mal dans l'armée. Là, il attaque, donc on va le laisser venir. C'est clair. Pour changer, je te donne la cavalerie. Oh, ça me va. Je pense qu'il va y avoir quelques petits trucs à chasser. C'est marrant parce que dans mon autre série Total War avec les elfes Sylvains, en ce moment, je suis justement en train de tourner aussi les épisodes où on affronte la lune crochue. Mais alors du coup, entre les elfes Sylvains ultra défensifs avec leur tireur et les morts vivants ultra défensifs avec 0 tireur, c'est pas tout à fait le même gameplay quoi. J'ai déjà eu cette map. A quoi ça ressemble ? Il y a une petite hauteur là avec vaguement des arbres. Pourquoi pas ? Pourquoi pas en vrai ? C'est vrai que prendre le petit piton en hauteur là, ça pourrait se valoir. Surtout qu'elle était canon malfoudre juste là. Si tu y passes bien, t'as même pas... Juste là. Attends, c'est où juste là ? Là. Ah oui, là. 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 Ici, là. Là, là où il y a un gros patale. On va se préparer à courir. On va avoir des cryptes, on les foutre par là. Le canon ici. Oh, ils sont énormes les canons, la vache. Je m'attendais pas que ce soit si gros. On a 4 en plus. La volance, la volance. Alors, on va pas les ressusciter eux, donc c'est pas la peine de mettre ça là. Pustule, cette fois t'essaieras pas de faire dépouiller par des tireurs lamentablement. Ce serait bien. Alors, je réfléchis, parce qu'en soit... Tout notre flanc gauche est pris par des marais, donc c'est pas top pour la cavalerie. Je vais la mettre là. Ah oui, flanc droit. Mais le gauche aussi. Ouais, ouais. Quoique. Et j'ai plus de place. Je crois que je vais me mettre comme ça. Je vais quand même laisser... Je vais quand même laisser les chevaliers noirs d'un côté au cas où. Je vais mettre sur la petite, tu sais, sur... Ah, il a pas mal de chariots à pompe, mais bon, c'est pas ça qui va changer la game, quoi. Allez, c'est parti. Hop. Il a quand même des... Ah, il a quand même des lance-rock. Ouais, il a du lance-rock, ouais. Un petit peu. Après, j'sais pas si t'as... J'sais pas si la portée des canons... Fais gaffe que tu mets tes troupes dans sa portée, là, pour l'instant. Ça serait con de se prendre des dégâts juste pour ça. Ouais, c'est vrai. De toute façon, on n'a pas l'avantage du tir, hein, donc... Non, mais bon... Même si il est attaquant... Là, tu peux déjà tenter de défoncer quelques... Quelques trolls, hein. Ouais. Ouais, bah, c'est... C'est l'idée. C'est l'idée, c'est l'idée. Les goals des cryptes, je pense qu'elles sont considérées comme des... Elles sont pas considérées comme des petites unités. On peut les foutre derrière le marais. On l'a même pas tué. Dommage. Ça sera génère, c'est ça, au fré. Ouais, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est... C'est peut-être pas optimal, en vrai. Non. Essayez plutôt d'aller viser les masses, je crois. C'est censé être anti-large, les trucs, mais... Bon, après, ça c'est du tout. Bah, c'est ça. Je dirais essayer de choper les lancerox, je pense. Je sais pas si tu les auras à portée. Je pense que oui, en théorie. Ouais. Bah, on a quoi ? On a... 432 portée, et lui... 400. Normalement ça passe. Par contre, on se fait tirer dessus, là. Ah oui, on est à portée quand même. Ah oui, je sais. Ouais, c'est ce que je te disais. Bah, c'est les spectres de kern. Ah, putain. Ils peuvent pas bien se placer. C'est pour ça que j'avais annulé leurs mouvements, en fait. Visiblement non. C'est pas très grave. C'est le... Le bouclier qui a pris. Par contre, faut peut-être... Il se régénère le bouclier après un temps, non ? Ouais, il se régénère s'il prend pas de dégâts, ouais. Ouais, c'est pas mal comme ça. En plus, on... On dépiaute un petit peu les petits archers gobelins devant. L'orque qui... Avance à une vitesse... Ah, ça y est, il se met à courir. L'orque sursanglier, là, qui était en train de... De bouger hyper lentement. Pépère. On a perdu quelques scaven. Rien de fondamental, l'un dans l'autre. On va approcher celle-là. Toi, tu vas plutôt aller par ici. Les renforts ennemis sont en approche. Oh, non ! Terrible, terrible. Il y a trop de troupes sur le champ de bataille. Ces renforts ne peuvent pas venir. Il manque quoi ? Il manque des chariots à ponts aussi. Ça y est, ils n'ont plus rentré. Visiblement. Ouais. Alors, il a avancé, là, son foutu canon. Son foutu truc. C'est pas aussi efficace que ce que j'espérais, le canon à Malfour. Je suis un peu déçu, j'avoue. Bah, je crois que c'est vraiment un truc, vraiment contre ce que tu sais, les Arachna Rock ou les géants. C'est vraiment l'anti-large très large, quoi. Bah, ça, c'est... Bon, cela dit, ça fait du dégâts, hein. Oh. Il faut que tu fasses excessivement gaffe, parce que les... Les trolls, c'est aquatique. Euh... Ce dos, ouais. Mais bizarrement, il les a mis du côté où il n'y a pas d'eau, donc... Ah si, il en a mis un peu de chaque côté, ouais. Ça y est. C'est l'assaut ! Un sacré morceau, quand même, hein, l'armée. Surtout qu'il y a une partie, je pense pas qu'on la voit. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme partie des troupes qui va vers moi. Directement. Si me replier derrière toi, ça va être un peu plus simple. Qu'est-ce que ces archers, là ? Ça court un peu partout, bon... Franchement, je sais pas comment ils calculaient ta réussite, hein. Pourquoi tu penses qu'on va perdre ? Je pense que ça va être chaud. Non. Ils accrochent tes troupes, ça c'est bien. On va pouvoir faire mon contournement. Euh, tu peux prendre... Non, non, c'est bon. Sinon je partais m'occuper des catapultes avec mes... avec les cavaliers, mais comme je vois que t'as mis les... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 On va arrêter l'épisode parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu et qu'on ne va pas passer 100 ans à jouer au con avec Kairos. Si vous avez des idées pour le cerner, n'hésitez pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a putain le relou ? Bonne chance. C'est ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501